Un observateur se situant à une distance petit a de 4230 mètres de la base d'une montagne mesure un angle d'élévation alpha de 40,854 degrés entre l'horizontale et le sommet de cette montagne. Cette même personne recule ensuite de manière rectiligne d'une distance petit b qui est égale à 3400 mètres et mesure un nouvel angle d'élévation bêta de 28,298 degrés entre l'horizontale et le sommet. En supposant que le sol est parfaitement plat et horizontale évalue la hauteur verticale petit h de cette montagne. Reproduisons ce dessin ici. Nous avons ces quatre données A, alpha, B et bêta et ce que nous cherchons c'est cette hauteur h, hauteur que nous exprimerons en mètres. Appelons d'abord cette distance la petit c. Dans ce triangle rectangle en magenta, nous avons la tangente de alpha est égale à h divisé par a plus c. Donc a plus c fois tangente alpha vaut h et par conséquent a plus c est égale à h divisé par tangente de alpha. Dans ce triangle rectangle bleu, nous avons la tangente de bêta est égale à h divisé par a plus b plus c. Par conséquent, h est égale à a plus b plus c fois tangente de bêta. Nous pouvons remplacer le a plus c par h sur tangente alpha, comme ceci. Ensuite, nous distribuons la tangente de bêta sur cette somme. Ensuite, nous mettons ce terme à gauche du signe d'égalité où on pourra mettre le h en évidence, comme ceci. Et puis, nous divisons par cette différence et ainsi nous avons obtenu h en fonction de alpha, bêta et b. Maintenant, il suffit de remplacer alpha, bêta et b par les valeurs numériques données. Et ainsi, nous avons trouvé que la hauteur h de la montagne vaut à peu près 4849,86 m. Remarquons que nous n'avons pas eu besoin de la valeur numérique de petit a.